La journée avait vraiment mal commencé pour moi, comme toutes les autres d'ailleurs. Tu es parti picolé, comme tu sais si bien le faire. Une question d'habitude. Puis tu es rentré, encore bourré, pour ne pas changer. Je n'avais pourtant rien dit de mal. Je t'ai juste demandé, si tu allais bien. Et là, tu m'as regardé avec ton fameux regard rempli de haine. Ce regard même qui me terrorise tous les jours depuis maintenant plus de quatre ans. Puis tu t'es mis à me frapper, encore et encore. Tout y passait. Coup de poing, coup de pied, etc. Tout en m'insultant. Mais cette fois, tu m'as frappé si fort que j'en perdis connaissance. Et toi, tu m'as laissé là, couché à terre, baignant dans mon sang. Puis au bout d'un moment, je me suis réveillée, les yeux remplis de larmes, de sang et de terreur. Et ensuite, je suis allée à la salle de bain, pour nettoyer et penser mes blessures multiples. Enlever tout le sang que j'avais un peu partout sur moi. C'était complètement inutile que je me maquille. De toute façon, je ne pouvais pas, car mon visage était tellement tumifié, gonflé, à cause des coups qui étaient d'une extrême violence. Et ensuite, j'ai pris sur moi. Je t'ai pardonné, encore, comme je sais si bien le faire, la routine pour moi, malheureusement. Ensuite, je t'ai préparé ton repas préféré, pour lequel tu m'as encore critiqué, en disant que c'était dégueu, que j'étais bonne à rien. Enfin, tu passes ton temps à me juger, critiquer, te plaindre, m'insulter, me torturer physiquement et moralement. Puis ensuite, comme tous les jours, tu es allée faire ta petite sieste, qui sera la dernière en fait. Car c'est à ce moment-là que je décide de mettre fin à mon calvaire. Car quand j'ai repris connaissance tout à l'heure, après les coups que j'avais reçus, tu as bien failli me tuer. Et là, une chose m'a traversé l'esprit. C'est lui ou moi. Et j'ai décidé alors que j'avais assez morflé comme ça. Alors, j'ai pris un couteau avec moi. Je me suis dirigée vers le canapé sur lequel tu étais avachée. Et là, je t'ai mis plusieurs coups de couteau dans le ventre, pour ne pas que tu puisses te débattre. Car non, je ne veux pas te tuer, mon chéri. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. J'ai décidé de m'amuser un peu avant. Tu as bien joué avec moi pendant plus de quatre longues années. À mon tour de jouer mon amour. Sauf qu'avec moi, tu ne vas jamais t'en remettre, bébé. Ensuite, j'ai décidé de te couper les veines. Oui, je trouvais que tu ne saignais pas assez à mon goût. Tu vois mon cœur. Il n'y a pas que toi qui peux être cruel. Et là, tu m'as regardée en me traitant de salope. Je t'ai fait répéter car, oups, j'avais oublié de dire que je t'avais légèrement coupé la gorge pour ne pas que tu puisses hurler. Et là, je suis montée sur toi en te disant, oui, chéri, mais je suis la salope qui va doter la vie, pauvre con. Et là, j'ai plongé mon regard dans tes yeux où j'ai vu la peur s'installer. Tu étais terrifiée. Puis je t'ai remis la lame de l'énorme couteau sous la première plaie que je t'avais faite auparavant. Et là, avant que je l'enfonce pour te tuer, tu m'as dit, pitié, et moi alors, fumier, quand je te disais pitié, tu t'arrêtais pas pour autant ? Alors t'as pitié de merde, tu putes la faute où je pense, connard. Je vais te buter et en plus, je vais prendre un malin plaisir à le faire. Je le regardais, des larmes commencent à couler sur son visage. Quant à moi, j'affichais un sourire assez franc, voire même malsain, mais tellement jubilatoire pour moi que ça en était presque orgasmique. Ce fut le cas d'ailleurs quand j'ai enfin plongé le couteau dans sa gorge, tout en le regardant droit dans les yeux, se vidant de son sang. Je voulais voir la moindre petite parcelle de vie quitter son corps. Je lui ai coupé jusqu'à ce que son regard soit vide, inexpressif et sans vie. Puis après m'être remise de mon état de joie intense et soutenue, j'ai nettoyé. Mais cette fois, ce n'était pas mon sang, mais bel et bien celui de cet enfoiré. Puis ensuite, je l'ai nettoyé un peu. Oui, car le sang partout, je trouve que ça faisait des ordres. Je l'ai ensuite assis à table, puis je suis allée me doucher. Car tuer quelqu'un, il ne faut pas croire, mais ça laisse des traces. Ensuite, j'ai préparé mon dîner et je me suis installée à table. J'ai tendu l'oreille, mais non, je n'entendais pas de critiques, de moqueries, d'insultes. Et là, je l'ai regardé en disant, c'est bien la première fois que je n'entends pas ta sale gueule, pas de plaintes, de critiques, rien. En le regardant, tout en disant à haute voix, tu m'as trompé, humilié, battu, mais toi, pauvre minable, tu n'as même pas été fichu de mourir décemment, sale connard. Cela dit, ce dîner est vraiment parfait. Moi, je me régale. Et toi, ben, tu es dans ta putain de mare de sang, comme je l'étais ce matin, quand tu m'as frappé. La seule différence entre toi et moi, c'est que j'ai su faire en sorte de te pardonner sur le coup, pour pouvoir mieux me venger par la suite. Et le résultat est sans appel. Je suis enfin libre et heureuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501